Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République, Abdelmajit Boune, souligne l'engagement commun en tant qu'Africain à relever les défis de l'avenir à établir les bases de l'édification d'un système continental fondé sur l'innovation et l'intégration. C'est le message adressé par le chef de l'État et le ont son nom par le Premier ministre, Nadel Albaoui, aux participants à la troisième édition de la Conférence africaine des start-up. Cyril Ramaphosa a attendu ce jeudi en Algérie pour une visite d'État à l'invitation du chef de l'État, le président de la République, donc Alger et Pretoria, deux locomotives de l'Afrique. Leurs relations sont bâties sur un socle commun et une histoire commune. L'Algérie et l'Afrique du Sud maintiennent par ailleurs depuis toujours des positions constantes et apportent leur soutien défectible aux causes justes. Le Conseil de la Nation exprime sa ferme condamnation et son rejet total de toute ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie. La France, dans l'impasse, a pris la motion de censure décrétée contre le gouvernement. Son Premier ministre, Michel Barnier, a démissionné ce matin sur fond de grève et de malaise sociale. Sport, championnat d'Afrique, féminin d'Andes, ballon RDC. La sélection nationale affronte en ce moment son homologue du Pays Haute, la République démocratique du Congo, pour le match de classement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le Président de la République, Abdel-Majid Teboun, souligne l'engagement commun en tant qu'Africain à relever les défis de l'avenir, à établir les bases de l'édification d'un système continental fondé sur l'innovation et l'intégration. C'est le message adressé par le chef de l'État, élu en son nom au CIC, par le Premier ministre Nadel Arbawi, aux participants à la troisième édition de la Conférence africaine des start-up. Le Président de la République a rappelé dans son message les avancées enregistrées par l'Algérie depuis 2020 pour assurer les dispositions à tous ceux qui veulent investir. L'Algérie, grâce aux réformes engagées, occupe aujourd'hui une position de leadership en Afrique, a souligné le chef de l'État dans son message, Samia Loun. Pour la troisième année consécutive, la Conférence africaine des start-up est de retour pour permettre l'émergence de nouvelles idées et innovations qui ont le potentiel de révolutionner plusieurs secteurs au sein du continent. A cette occasion, le Président de la République a adressé un message aux invités de l'Algérie luant son nom par le Premier ministre Nadel Arbawi. Je suis heureux de m'adresser à vous et de vous saluer alors que vous vous réunissez de nouveau dans la capitale algérienne. Cette rencontre devenue un rendez-vous continental illustre notre engagement commun en tant qu'Africain à relever les défis de l'avenir et à établir les bases de la construction d'un système continental fondé sur l'innovation et l'intégration. Cela afin d'exploiter de manière optimale les capacités dans nos pays et de renforcer la position dans notre continent sur la scène internationale. Réimaginer l'Afrique avec l'intelligence artificielle implique d'intégrer de plus en plus cette technologie moderne au sein des secteurs stratégiques pour consolider l'économie de la connaissance dans nos pays. La nouvelle Afrique, émergente fidèle au sacrifice des générations de citoyens et de résistants à travers le continent, vous inspire la capacité de relever les défis. Vous avancez vers l'avenir avec l'ambition de ceux qui ont confiance en leur succès et les compétences nécessaires pour maîtriser les technologies de notre époque. Cela inclut l'exploration des domaines les plus complexes tels que l'intelligence artificielle qu'il est indispensable d'intégrer dans nos efforts pour consolider l'économie du savoir dans nos pays. De même, il est essentiel d'élargir les horizons de l'entrepreneuriat et de favoriser l'expansion des start-up qui constituent des leviers fondamentaux de l'économie moderne. Les start-up ont un moteur essentiel de la relance régionale. Il est question à travers la conférence de profiter de l'expérience de chaque pays en termes d'innovation. Depuis 2020, l'Algérie a accompli un laps de temps relativement court et des avancées significatives pour établir les bases nécessaires à une économie du savoir. Aujourd'hui, les incitations sans précédent sont à la disposition de ceux qui souhaitent investir, en particulier les jeunes, afin de concrétiser leurs projets, de transformer leurs innovations en réalisations tangibles, contribuant à la création de richesses et à la résolution des défis dans divers domaines. Cette expérience a permis à un autre pays d'occuper une position de leadership en Afrique grâce à des réformes économiques profondes, globales et radicales qui ont fait des start-up un moteur essentiel de la relance régionale. Ces start-up bénéficient d'un accompagnement constant et d'un encouragement soutenu. Un événement qui abordera à travers ces ateliers et conférences une panoplie de nouveautés en termes d'innovation, de cybersécurité, de technologie, de l'éducation ou autre forme de savoir-faire africain pour développer notre grand continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa attendu ce jeudi en Algérie pour une visite d'État à l'invitation du président de la République, Abdelmajid Tebon, au programme de la visite au Ramaphosa, entre autres, un discours qu'il devra prononcer devant les deux chambres du Parlement. Alge-Pretoria, deux locomotives de l'Afrique, leurs relations sont bâties sur un socle commun et une histoire commune, comme le dit Akarim Hasnaoui, Badis Khanissa, analyste et expert en questions internationales. Par leur leadership et alignement idéologique, nos deux pays sont appelés à doubler des formes et surtout à adapter leur vision aux côtés notamment des États africains et même au sein de l'architecture de gouvernance mondiale pour mener à bien les aspirations des peuples africains, en l'occurrence, et surtout porter leur voix fidèlement pour une émergence stratégique et bénéfique pour l'Afrique. Et c'est pourquoi il est impératif, de mon point de vue aujourd'hui, et surtout au regard d'un monde de plus en plus instable, de devoir resserrer les rangs, de consolider nos relations d'alliances stratégiques et de coopération clairvoyante, bien évidemment, dans le but de capitaliser nos synergies pour un rendement optimisé à la hauteur des défis et des enjeux tant sur le fond que sur la forme. L'Algérie et l'Afrique du Sud maintiennent par ailleurs depuis toujours des positions constantes et apportent leur soutien indéfectible aux causes justes. La cause palestinienne représente pour les deux États un devoir moral et une responsabilité en adéquation avec l'ADN révolutionnaire et humaniste des deux pays. Badis Rannis a de nouveau. L'Alger et Johannesburg aujourd'hui ne ménagent aucun effort pour porter assistance à un peuple en danger et surtout se dresser aux côtés de la Palestine, non plus pour défendre ses droits les plus fondamentaux seulement, mais aussi pour préserver l'identité de la Palestine et du peuple palestinien en proie à un projet sioniste d'extermination de son existence politique, culturelle et même physique. Donc la conjugaison des efforts diplomatiques consentis par nos deux pays ont, et d'une manière tangible et objective, permis, je dirais, de faire bouger les lignes sur la scène internationale, de susciter et d'impulser un consensus sans précédent et rassemblé autour de la cause palestinienne. Tout en restant pragmatiques et lucides, l'Algérie et l'Afrique du Sud mesurent la complexité du chantier politique et diplomatique et c'est pourquoi ils continueront, sans fléchir avec détermination, à œuvrer et agir conjointement et avec une coordination intelligente pour toujours être aux côtés des causes justes et de la cause palestinienne en l'occurrence. La cause palestinienne et la cause saharaui, nous y reviendrons au cours de ce journal. En attendant, retour, relations algéro-sud-africaines sur le plan économique. Nous en parlons à l'occasion du Forum économique Algérie-Afrique du Sud. Le coup d'envoi a été donné en fin de journée par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari. L'intégration régionale à travers les mécanismes africains mis en place de libre-échange, les CAF ou la transarienne sont autant de projets que soutient l'Algérie avec les pays du continent. Hakima Kamel. Les intervenants ont exposé durant l'ouverture du Forum leur potentialité économique respective. Le président du CREA, Kamel Moula, et le ministre du Commerce, Mohamed Boukhari, ont tour à tour présenté les grands indicateurs nationaux en matière de croissance économique, de réformes, mais aussi du nombre de demandes d'investissement, 10 000 recueillis et les avantages qu'offre l'Algérie en matière énergétique, de qualification et par sa position géographique de son côté. Le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence a souligné la première place économique qu'occupe son pays dans l'espace africain. Il a aussi souligné les gisements miniers de son pays, son expertise financière, sa maîtrise technologique dans les industries manufacturières, comme il a souligné le rôle de son pays dans la présidence du G20 pour l'année 2025. Les engagements d'intégration africaine qu'il défend au même titre que l'Algérie à travers les organisations africaines auxquelles ils appartiennent, le forum offre donc la possibilité des rencontres B2B entre opérateurs pour trouver des opportunités gagnant-gagnant. Partenariat avec la Tunisie, cette fois, le ministre de l'Industrie, Sifir Reib, a examiné avec le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafid, les opportunités de partenariat dans le domaine de l'industrie et de la production pharmaceutique entre les deux pays et les perspectives de les promouvoir pour être à la hauteur des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays voisins et les deux peuples frères sous la direction des présidents des deux pays, Abdelmajid Boune et Qaïs Saïd. Les deux parties ont également passé en revue un certain nombre de domaines pouvant même offrir des opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et tunisiennes telles que le textile, le cuir ou encore les industries agroalimentaires. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche, Youssef Chaffa, a tenu une réunion aujourd'hui, une rencontre nationale avec les directeurs de l'aquaculture des différentes huilaïas du pays, la première du genre depuis son installation. Il a donc fixé les objectifs de cette rencontre. On écoute Toufirk Boutouchent, il est directeur de la Chambre d'aquaculture de Sidi Baabès, contacté par Sora Erzlen. C'est la première rencontre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche avec l'ensemble des cadres du secteur. Cette rencontre, c'était une occasion de connaître un petit peu l'ensemble des cadres du secteur, puis de discuter et de débattre de la feuille de route qui sera tracée très bientôt. Donc il y aura une feuille de route annuelle qui va constituer un petit peu les objectifs à atteindre pendant l'année 2025. Puis il y aura une autre feuille de route qui sera consacrée sur trois ans avec un contrat de performance, bien sûr, à la clé. Chaque direction, chaque milaya aura des objectifs bien établis, réalistes à atteindre en matière de production de boissons. On reste dans le volet économique. Direction Rardaya qui a abrité un colloque dédié à la promotion et à la consolidation de la gouvernance au sein des entreprises économiques. Mahfoud Karkar nous en dit plus. Lors d'un colloque national tenu à l'université de Rardaya, des experts nationaux ont évoqué les outils de la stratégie de développement de la gouvernance financière. Docteur Brahim Douar, enseignant en économie et président du colloque. La conceptualisation de la gouvernance financière qui sera adéquate au contexte algérien. TAM a été choisi. En l'occurrence, le développement du cadre théorique et législatif qui sera adéquat au contexte algérien en matière de gouvernance financière. L'aperçu sur les expériences internationales en gouvernance financière. Et puis la réalité de la gouvernance financière en Algérie. L'expert en régulation financière et bancaire nous vivons actuellement et depuis quelques années des changements dans le mode d'approche et de gouvernance des risques en général. Il est bien de préparer sur le plan pédagogique et scientifique les futurs gestionnaires pour leur donner la possibilité d'être ouverts aux opportunités, techniquement conscients et prêts pour gérer les risques relatifs aux finances en général. La gouvernance est aussi asseoir des méthodes pédagogiques. Il y a des lois qui sont en train de sortir. On parle des néobanks, de nouvelles façons d'alimenter le marché financier. Il reste encore beaucoup à faire. On a beau avoir les meilleurs outils du monde ou même les plus belles lois du monde mais c'est aussi de la pédagogie et la finance est aussi une culture. Chercheurs experts en économie et cadres bancaires ont participé au colloque national sur la gouvernance financière. De Hirdein Mahfoud Karker pour Algéchen 3. Le Conseil de la Nation exprime sa ferme condamnation et son rejet total de toute ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie exhortant les membres du Parlement européen qui se permettent de débattre de la liberté d'expression en Algérie, d'exiger de leur capitale de se conformer aux décisions de la Cour pénale internationale et d'arrêter les crimes de guerre sionistes. Karim Hasnaoui. Le bureau du Conseil de la Nation sous la présidence du Moudjahid Salah Goudjil exhorte les membres du Parlement européen qui ont désavoué leur position, soutenu en cela par des lobbies néocoloniaux français nostalgiques de leur passé abject et qui se permettent encore une fois avec une arrogance, une bassesse et une légèreté inouïe de se prononcer et de débattre sur les libertés et la liberté d'expression en Algérie ainsi que sur une affaire intérieure d'un État souverain. Le bureau du Conseil de la Nation a exigé de leur capitale et autorité officielle l'application stricte de la loi sans retour en arrière et de se conformer inconditionnellement aux décisions de la Cour pénale internationale en poursuivant et en arrêtant les criminels de guerre sionistes responsables d'une guerre d'extermination et d'une épuration ethnique imposée à Raza depuis 14 mois. Pour le Conseil de la Nation, ces mêmes acteurs donnent une caution à leur protégé. L'entité sioniste en couvrant ses responsables criminels et meurtriers. Ils font la sourde oreille, ferment leurs yeux et renient leur conscience tout en accusant toute voix s'élevant pour défendre la vérité et critiquer cet État paria colonial et nazi qui humilie le système international comme l'atteste la Cour pénale internationale, l'Assemblée Générale des Nations Unies et les diverses résolutions onusiennes. Le bureau du Conseil de la Nation a réaffirmé que l'Algérie, victorieuse sous la conduite du président de la République, Adminadjid Taboun, consacre la liberté d'expression dans la constitution du 1er novembre 2020, garantie par un cadre législatif national qui respecte les constantes de la nation et les lois de la République. Sa justice est une épée clairvoyante et impartialement brandie contre quiconque outrepasse ses limites ou menace l'unité de son pays. Le bureau du Conseil de la Nation a réitéré à l'occasion que l'Algérie, victorieuse, est un espace inclusif qui accueille tout le monde vivant dans un environnement politique des objectifs et des intérêts souverains plus élevés et indépendants. L'Algérie dispose aujourd'hui de tous les atouts pour garantir l'indépendance de ses décisions politiques et économiques, lui permettant ainsi de contrer toute tentative désespérée de provocation ou d'influence extérieure, conclut le communiqué du bureau du Conseil de la Nation. Situation en Palestine occupée, 12 civils ont été tués, tombés au martyre des dizaines d'autres blessés cet après-midi lors de frappes sionistes dans le nord de la bande de Raza et la ville de Rafa au sud. Les troupes sionistes ont commis cinq massacres contre les familles Raza au moins de 24 heures, faisant 48 martyrs et 201 blessés. L'Organisation de défense des droits humains Amnesty International a publié aujourd'hui un rapport dans lequel elle démontre que l'entité sioniste commet un génocide contre les Palestiniens à Raza depuis le 7 octobre dernier et appelle la communauté internationale à ne pas en être complice. L'Assemblée générale de l'ONU a annoncé de son côté la tenue en juin prochain d'une conférence internationale pour imposer une solution à deux États avec le soutien de la communauté internationale et sur la base de la légalité internationale. On écoute Kamel Abina, expert politique. Il en parle à Nasserine Dahmoun. Cette proposition qui existe depuis 1947 à l'époque où 47% du territoire palestinien revenu aux Palestiniens et 53% aux sionistes est à nouveau mise sur la table à la suite de massacres de masse sur l'argement documenté à la suite de poursuites internationales de la CPI. Sans doute d'autres instances qui vont remborder le pas à la CPI mais surtout d'une façon de donner le sentiment qu'on essaie de faire avancer le droit à la suite de ces massacres. Je ne crois évidemment pas une seconde à une solution politique sur les questions palestiniennes puisque les sionistes occupent la totalité du territoire que les 22% de territoires palestiniens qui restent plus ou moins sous leur contrôle sont totalement infestés de colonies et que surtout avec l'arrivée de Trump au pouvoir il y a fort à parier qu'il y a une impossibilité chronique d'obtenir une solution pacifique négociée dans laquelle le peuple palestinien serait rétablissant ses droits. Donc c'est une réunion supplémentaire uniquement pour donner le sentiment avec des gages qui ne tiendront pas comme en 1993 que l'on cherche une solution pacifique à la question palestinienne. Il faut se souvenir des accords d'Oslo où Gaza et Jericho étaient les premiers territoires proposés pour pouvoir commencer à avoir un territoire palestinien libre et indépendant et que très rapidement il devait y avoir un État au bout de 5 ans. Les sionistes ont porté leur attaque de tout en plus virulente pour développer l'économie de peuplement et en plus ont consacré la fête incontumitaire avec l'élection du Golan. On va s'intéresser à cet ouvrage ou ce livre Le Maroc et nous le voisinage difficile son auteur Madi Boukhalfa journaliste ancien correspondant à Rabat revient sur les ambitions expansionnistes du Maroc son alliance avec l'antité sioniste et ses obstacles à l'unité maghrébine c'était lors d'une journée ou d'une rencontre autour de ce livre organisé par le centre culturel sahraoui Mohamed Fadl Ismail et le réseau des journalistes algériens solidaires avec la question sahraoui ses propos sont recueillis par Ali Kavsi Le Maroc ne veut que du mal à l'agir ne veut que du mal à toute la région ne veut que du mal au Sahraoui il ne veut pas lâcher et nous l'a montré avec la normalisation avec l'antité sioniste au moment où tout le monde même les Européens sont en train de dénoncer ce qui se passe actuellement ils sont en train de dénoncer la nature même de ce monstre c'est du nazisme inversé le Maroc accueille à bord ouvert tous ceux qui créent des conflits à l'échelle internationale et comme voisin il devient pour nous une menace non seulement dans la sous-région maghrébie mais pour toute l'Afrique et ce pays en Afrique ne s'est allé qu'avec des régimes infécutés à la France coloniale et l'ambassadeur sahraoui en Algérie Abdelkader Talbaromar est revenu à l'occasion sur les liens entre Paris et Rabat le Marzen offre un appui à la France qui a subi dit-il des défaites aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur on l'écoute la France agit comme une puissance coloniale en particulier après les défaites puissantes qu'elle a subies en Afrique du Nord et dans les pays subsahariens qui ont décidé de rompre avec elle ne trouvant aucun soutien ou allié elle s'appuie sur l'origine marocain pour tenter de rétablir son influence et son néocolonialisme à travers ce dernier cette situation survient alors que la France connaît des échecs non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur où le gouvernement français a perdu confiance et certains réclament même la démission du président français le Maroc quant à lui s'est historiquement affirmé comme une terre d'accueil pour les figures rejetées ou chassées par leur peuple à l'instar du Shah d'Iran de Mobutu du Congo ou de Blaise Compaoré aujourd'hui la France rejetée et expulsée d'Afrique se tourne de nouveau vers le Maroc pour tenter de se relever Et la France dans l'impasse après la motion de censure décrétée contre le gouvernement son premier ministre Michel Barnier a dû démissionner ce matin après avoir tenté un forcing pour faire passer sa loi sur le budget une démission sur fond de grève et de malaise sociale de Paris Les parlementaires du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National à l'origine des deux motions de censure ont uni leur voix à la suite du déclenchement de l'article 49 à lignée 3 de la Constitution par Michel Barnier lundi pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale Après la chute de son gouvernement Michel Barnier a présenté sa démission à Emmanuel Macron ce jeudi matin à 10h Le chef de l'État français devrait poursuivre ses consultations pour choisir un premier ministre et s'adressera aux français ce soir à 20h pour tenter de fixer un cap alors que s'ouvre une période politique d'une rare incertitude Par ailleurs les fonctionnaires se mobilisent à l'appel de l'air syndicat Ils réclament plus de moyens humains et financiers pour la fonction publique Cette mobilisation intervient alors que le gouvernement de Michel Barnier a été renversé la veille Paris Camilia Fatiha Al-Géchin 3 Retour chez nous pour parler des dernières pluies on va illustrer cela avec la Wilead sur Kahras le point avec Sadak Bouaraoui Des pluies annoncées pour les jours à venir au grand bonheur des Soukarasiens qui ont vécu un stress hydrique durant ces derniers mois ce qui a obligé les autorités locales à adopter une stratégie dont la distribution de l'eau potable à partir des forages importants existants est lancée dans un programme d'urgence élaboré par les autres autorités de l'Etat et dont Soukara s'a été classé parmi les vilayats bénéficiaires de ce dit programme il n'en demeure pas moins que ces pluies en plus de leurs bienfaits peuvent sans aucun doute causer des désagréments aux citoyens et aux usagers de la route à partir de là un plan d'urgence a été élaboré en commun accord avec les services de sécurité de la Wilaya en plus des services de la protection civile des communes de l'Ona et autres pour intervenir dès que nécessité l'oblige surtout lorsqu'il s'agit là d'accidents de la circulation d'accidents domestiques ou bien encore d'inondations très connues dans plusieurs communes que compte la Wilaya de Soukara pour l'Algérie Chantoroa On arrive au sport L'Otfi Bénédier bonsoir Bonsoir Nasser Un championnat d'Afrique féminin de handball qui se déroule en RDC la sélection nationale affronte en ce moment la sélection du pays haute la République démocratique du Congo pour le match de classement Et le match vient tout juste de se terminer l'Algérie s'est inclinée une nouvelle fois 32 à 15 après son élimination hier en quart de finale face à l'Angola la sélection rappel féminine de handball jouera dès demain pour le dernier match entre la 7ème et la 8ème place ce sera à 12h30 en affrontant le Cameroun Merci L'Otfi Bénédier c'est avec vous que prend fin ce journal 19h24 merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée à Hafid Medja qui était à la réalisation Yassine à la technique Meryem à la régie merci à Mouni qui était au streaming vidéo dans un instant on va retrouver Amine Mounir pour la page météo j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h pour le premier flash de la soirée merci de nous rester fidèles merci à Mouni merci à Mouni